Oh, ça regarde bien! Ok, j'espère que vous êtes prêts pour la dernière affaire qu'on va faire. Salut tout le monde, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on joue au Sims 4, mais je continue dans le fond dans la lancée que j'avais, c'est-à-dire de créer un simslet, mon petit simslet, ma petite grue-grue en fait, de qui on est parti. Eh bien, sa descendance se poursuit. On poursuit avec une de ses arrière-arrière-petite-fille et dans le fond, on va continuer à la faire en sorte qu'elle ait des bébés, puis d'autres bébés, puis d'autres bébés, jusqu'à temps que le bébé soit tout à fait beau. C'est parti, si ça vous intéresse. Je pense qu'on est en business. On va continuer avec notre petite famille qu'on avait laissée. On a ici chaîne grue-grue qui s'est accouplée avec la fille la plus laide de tous les temps et j'ai nommé Alexia Vomit, qui a la pire personnalité en plus. C'est une fille qui déteste les enfants, fait qu'elle a détesté sa grossesse genre tous les jours de sa vie. Elle a le sang chaud, fait qu'elle a envie de se battre avec tout le monde. C'est vraiment la pire personne, puis en plus d'être laide comme un c**, elle nous a pas aidé dans notre génétique à avoir un bébé magnifique, ok? Regardez-moi là, comme elle est laide. Cette face, sa mère. C'est pas mieux en vieillissant. C'est quand elle est vieille. Ah ben, déjà un peu moins pire. Donc voilà. Il ne nous reste plus qu'à supprimer notre grand-mère, Gruetta Tomber, qui a tant apporté à l'humanité. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Euh... On va supprimer aussi notre mère, qui est une abomination et qu'on déteste. Donc voilà notre petite... notre petite gros-grue, avec le berceau de son arrière-grande-tante qui est disparue. Courir à l'intérieur. Nan 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 nan. Ain't nobody got time for that. Toi, tu t'en vas cruiser. On va aller visiter des foyers. On va aller choisir notre prochaine victime. Où sont les gens liens par-ci? Qu'est-ce qui sont liens? Ah! Ça, c'est pas beau. Mais ça m'a l'air d'être une femme. Je vois ici un spécimen. Oh boy, ça, ça part mal. Quand il y a des Tramp Stamps pis des affaires de même, celui-là. Mais il a l'air trop correct pour ce qu'on veut. Ouais, il est trop correct. On va aller voir l'autre ponum bleu. J'me dis rien de mieux que, t'sais, mélanger nos deux pinceaux ensemble. Peut-être qu'on va peindre un ciel. Ah, c'est un extraterrestre. Cool. On va plonger dans le regard. Ah, tu vois, il aime ça. Mon dieu, ça a pas été long. Ça marche tout le temps, les couchs, hein, pour se rapprocher. Ça, c'est de la vie. Imagine-toi d'un couch, qu'est-ce que ça peut faire, celui-là. Ah, un petit couple d'extraterrestre. Mais là, notre nez, notre nez est pas fixe, là. C'est féerique avec le décor d'or. Regarde, là, on le sait qu'elle est enceinte. Ultimise pregnant. It's a girl! Bon, ben, tu vois, là. Pregnancy's most can. Pis là, regardez ça comme c'est le fun. Déterminer l'estat de la grossesse. Commencez le travail. Hé, c'est fini le temps où on attendait, là. J'ai bien hâte de voir le petit bébé en question, à quoi qu'elle va ressembler. J'ai décidé qu'on allait avoir seulement que des filles. Vive le pouvoir des filles! Attention! Attention! Elle est en train d'accoucher. Oh! C'est toujours un beau moment. Ultima vient de donner naissance à un petit bébé. Comment voulez-vous l'appeler? Parce que là, on sait qu'elle va être bleue. Ou on pourrait peut-être l'appeler Saguenay, parce qu'elle est bleu. C'est un bébé extraterrestre, en plus! Il va avoir des super pouvoirs. On va aller voir ce que ça donne. Trois! Deux! Un! Ils sont pareils, au fait. Non, elle a des plus belles lèvres. Elle, elle a des plus belles lèvres. J'ai-tu le droit de changer sa coupe de cheveux, là? Que les fois, elle a... Ecoute, je te dis ça, là. Il n'y a rien qui l'aide, là. Elle a vraiment une face de... On finit ça. À soir, je te le dis, on fait en sorte que cette fille-là devienne chicks à mort. Il y a un gars assez beau qui se présente à notre porte. Mais non! Non, 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 non. Ça, c'est de la tentation. Bienvenue sur l'île de la tentation. On va aller voir Glimmerbrook, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous intéresser. Ok, oui. On va voir cette famille-là. Et misère, il y a du monde à la messe. Ah, alors ici, on a Spooker Goblin Door. Un petit gobelin. Pourquoi pas? On va complimenter son apparence. Il y a des petits yeux qui brillent dans le noir. Ça, ça nous intéresse. Est-ce qu'il va être charmé par les filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Non, non, non. Arrête de parler de clown. C'est le temps de s'embrasser. C'est l'heure, c'est l'heure de forniquer. Quoi? Il veut plus? Je pense que c'est juste parce que sa femme est là que ça ne lui tente pas. Mon poignée. Déterminer la descendance, un enfant, une fille. Il commence le travail. There you go, girl! Hey, lui, il doit rien comprendre. Wow! 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 Hey, peut-être qu'il essaie de foller voir tes petits pouvoirs magiques, là. Un petit gobelino, là. J'ai l'impression que ce bébé-là va être plus beau. Il va être plus beau. Des petits yeux perçants. Un père gris. Un père qui regrette tout. On va l'appeler Regretta Grugru. Elle a des beaux yeux. Pas aussi brillants que ceux que son père, mais t'sais. Ok, on va voir ça à quoi qu'elle a l'air. Ok, alors, j'espère que vous êtes prêts. Ok, elle m'a l'air quand même cute. C'est le bébé, le meilleur bébé qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hey, puis après ça, là, si je la fais coupler... Mettons, je la trouve belle, puis là, je la fais coupler avec quelqu'un d'autre, que là, me plaît pas pantoute. Écoute, j'aime mieux pas y penser. Ok, vous êtes prêts? Ah, puis t'sais, effectivement, c'est un vampire. Donc, son père, c'était pas un gobelin, mais un vampire. Oh! Hey, c'est pas si pire. Euh, ça, c'est sa forme vampirique. Ok, mais c'est vraiment horrible, ça. Non, 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 ça, ça fait pas. Ok, ça, je sens que je peux changer ses cheveux. Ça, on dirait un peu Yoko Uno. Je veux pas être chiante envers Yoko, mais... Ben, c'est bien. Il y a beaucoup d'améliorations. T'sais, excusez, là. Mais genre, entre ça pis ça, il y a un monde. Ok, on va essayer de l'améliorer une dernière fois. Ben pas une dernière fois, mais j'ai envie qu'elle soit vraiment «chickless». Oh, ok, go. C'est pas vrai, le gobelino que j'ai pogné était pas si mal. Oh mon dieu, j'ai tellement peur de scraper ma genetics. Présentation dragueuse. Ah, bon, bravo, il a mis le feu. Ça va nous mettre tout le monde dans un état, genre, incontrôlable. Ok, parfait, merci, on n'a pas pu. Essayer de faire un bébé dans le placard. C'est nouveau, celui-là? Celui-là, je l'ai jamais expérimenté. Wow, c'était cool, le cœur de fumée. Pourquoi elle a un cintre? Oh non! Ça me donne envie de faire une mauvaise blague! On va l'appeler «Sintra». Comme dans le Witcher. The Witcher. Oh mon dieu, j'ai tellement peur. Est-ce que nos efforts vont être gâchés? Oh mon dieu, je le sens, on dirait qu'elle va être démoniaque. Ok, je prends mon courage à deux mains, on est prêts à appuyer sur le python. Ah ouais, si j'étais galopage, je ferais Manon. Ok! Ok. Not that bad. Elle ressemble, tu sais, à une prof d'art plastique. On va essayer de lui tailler les sourcils un peu. On pourrait embrace le style prof d'art plastique. Je la trouve belle, je la trouve déjà mieux que ce que j'ai déjà vu. C'est le temps de dire au revoir à Saguenay Lac-Gru-Gru. Écoute, on a quand même réussi à faire quelque chose avec cette descendance. Ah, c'est notre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Ton arrière-arrière-grand-père. Ok, on joue un peu avec la génétique? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai peur de nous scrapper ça, là. On va nous scrapper ça, là. C'est comme... Tu viens de repeindre un endroit, là, puis il y a quelqu'un qui rentre là-dedans, là, puis qui pitche la merde. J'ai l'impression que c'est ça, je m'en vais faire. Ah, son nez. Non! Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ok, on le fait. Essayez de faire un bébé dans la douche. Est-ce que vous avez aussi peur que moi? Elle était belle, hein? Peur d'être laide. Il va devenir charmeur parce que la beauté réside à l'intérieur. Je le file pas, même, là, tout ça. Je le file pas! Je le file pas! Je le file pas! Oh! On dirait un lama. Peur confirmé, qu'elle aide. On s'en va chercher quelqu'un d'autre. On s'en va chercher quelqu'un d'autre. Hey, nous, on va essayer avec Frankenstein. Écoute, hein? Sinon, moi, j'ai envie de tricher. C'est moi qui fais les règles, hein? Je vais prendre sa mère, puis, regarde, on n'en parle plus, là. Euh... Franklin. Oui, c'est... Est-ce que vous saviez qu'en France, les... Benjamin, la tortue, c'est Franklin. Et c'est Franklin. Ah, je sais rien. Non! Non! Je refuse de... Non. Je refuse que ces gens fassent partie de ma famille. Je veux être une mauvaise joueuse. Mais... Je supprime et je tue peur d'être laide. On va continuer avec notre fille qui était belle, au moins, là. Peu, 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 peu... Je sais pas, là, qu'est-ce que je fais? La Brie, tu sais, quelqu'un de beau, là? Mais, mettons, qu'on pogne ce gars, là. Qui, ma foi, est toujours sur la plage. C'est l'ermite des plages. Je cheat. Vas-y, ma girl. Tu peux le faire. Euh... On va l'appeler... Peut être cute. Oh, c'est un bébé sirène! On a fait un bébé sirène. Elle ressemble à son père. Peut être cute. Ouais, elle est moins cute que sa mère par contre. Ben, elle est pas si pire une fois maquillée pis... Je propose qu'on fasse un dernier bébé. Elle ressemble beaucoup trop à son père. Je vais essayer de trouver quelqu'un avec des plus beaux yeux pour finir la descendance. Ok, on va essayer d'avoir un bébé avec lui je pense. Au 6... Un enfant, fille... Oh, ça regarde bien! Ok, j'espère que vous êtes prêts pour la dernière affaire qu'on va faire. C'est Greta! C'est Greta! C'est la dernière! Attends un peu, on va l'appeler l'ultime Greta. En l'honneur de sa grand-mère. C'était elle qui allait changer l'humanité. Oh mon dieu, c'est pareil! Regarde ça! Regarde ça! C'est notre création finale qui est l'ultime Greta. Et on a droit même à sa forme de sirène. Ça c'est sa forme sirénique. Je peux pas croire que ce soit elle finalement. On dirait que tout est bien qui finit bien avec ça. Quelle soirée! Quelle soirée! On a quand même réussi à concrétiser tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, ben soyez là! Bye bye!